Musique Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR Comment ça va fou ? Ça va très bien avec toi J'ai vu que tu voulais me la piquer celle là aussi Je contrôlais le bouton REC Je me suis dit je vais lancer avant là Ah il est bon Bonjour à tous, bonjour à vous Aujourd'hui on se retrouve Je suis du père quoi On se retrouve pour un petit top 5 De très bons decks Je ne sais pas si c'est les meilleurs decks Le méta est tellement vaste Il n'y a pas eu de tournoi officiel Donc c'est de notre ressenti De ce qu'on voit sur les réseaux sociaux Et de notre ressenti en ladder Les decks les plus sûrs en fait Voilà c'est des decks qui marchent Qui fonctionnent sur le ladder historique BO3 Il faut savoir que ce ladder là Vous permet de vous qualifier En Mythic Championship Qualifier Weekend Qui sont les PTQ sur Arena Donc du coup ça permet de participer au Weekend Mais le Weekend sera en standard Exactement Mais ça vous permet de grinder Dans un format différent que le standard Donc on a jugé que c'était intéressant De vous proposer 5 decklists Qui sont toutes très très fortes Que vous pouvez améliorer Agrémenter à votre sauce Le pool de cartes est tellement vaste Qu'on peut vraiment se faire plaisir Ça vous permet aussi de construire des packs En conséquence en ayant cette deck en tête Puisque du coup si jamais vous savez Que ces decks là sont forts Vous savez autour de quoi Vous devez construire potentiellement C'est ça Peut-être que la méta va changer très vite C'est possible Parce que de toute façon Tout nouveau format implique Voilà de la nouvelle construction etc On voit que les nouvelles cartes En tout cas qui ont été implémentées Sont pas forcément très jouées Pas toutes Pas toutes Il y en a qui sont très très fortes Mais il y en a qui sont très très fortes On va le voir avec ces 5 decklists Avant de passer aux decklists N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Mais c'est pas ça que je voulais dire Mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu quand même Si vous voulez nous soutenir sur Utip Que ça se passe Le lien dans la description Et également le lien de la boutique Magic Bazaar dans la description Vous pouvez nous soutenir En utilisant le code ValetPL2019 Pour votre première commande sur le site A partir de 10 euros d'achat Vous avez un booster offert A partir de 50 euros d'achat Vous avez 3 booster offerts Ça fait très plaisir Merci beaucoup Et ça nous soutient directement Donc merci à ceux qui ont utilisé le code Ou qui l'utilisent Voilà donc ces decklists Déjà c'est pas du tout budget Sachez que si vous êtes mis à Magic Arena récemment Vous ne pourrez pas forcément crafter ça Et on ne vous encourage pas du tout à le craft Non La sûreté c'est le standard Quand c'est le budget A part la liste Joond Qui contient énormément de cartes de standard Sinon en général Les cartes que vous avez craftées Ce ne sont que des cartes historiques En tout cas pour la moitié du deck Donc c'est pas ouf de faire ça Parce que vous n'allez pas pouvoir jouer en standard C'est ça Mais on se dit qu'il y avait des gens Qui étaient intéressés Si vous avez envie de voir du contenu En historique régulièrement N'hésitez pas à nous le demander Dans les commentaires Nous le dire Si vous avez aimé etc En plus moi je suis très très fan du format Donc ça ne posera aucun problème Je ne pensais pas qu'il allait être aussi bien Et finalement Si il est plus vaste que je ne pensais Donc ça fait plaisir Notamment les cartes qu'ils ont ajoutées Même si elles ne sont pas très jouées Elles influent quand même En fait ce qui est assez intéressant C'est qu'au final Le vrai à jouer à l'historique C'est Eldraine Et on va se rendre compte Qu'il y a beaucoup de cartes d'Eldraine Qui sont jouées dans les decks historiques Et ça reprend en fait des anciens standards En les rendant juste plus puissants En fait les cartes d'Eldraine Pas de ban pour l'instant d'historique A voir s'il y en a de nécessaire Mais je ne trouve pas pour l'instant Pour l'instant non Je trouve que c'est très équilibré Pas mal rossé le ladder Et je suis tombé sur plein de choses Il y a quand même des decks très redondants On va en reparler On va vous en présenter un notamment Qui est très présent Mais si vous le respectez Ce n'est pas du tout ingagnable C'est très fait Effectivement Alors on va commencer par Esper historique Un deck contrôle On a deux decks combo Un deck contrôle Un deck mid range Comfort Et un deck agressif Donc voilà on a un peu de tout Pour tous les plaisirs On ne vous fait pas une présentation Donc comme d'habitude Non c'est du rapido Voilà parce qu'il y a beaucoup de decks A présenter forcément On ne va pas rentrer en détail du side On vous le montrera à chaque fois Pour que vous puissiez la voir Toutes les deck lists En description Importable directement Sur Magic Arena Là si vous ne voyez pas Toutes les cartes correctement Vous ne voyez pas toute la main à base Ce n'est pas grave Vous ouvrez la deck list La description Importable Voilà Exactement Pas du tout Vous ouvrez la description Et vous avez juste à faire copier Coller dans votre jeu Magic Arena Voilà Exact Du coup Esper contrôle Pourquoi ? Parce que c'est bien Esper On peut rejouer tes héros de Dominaria Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un Plains au cœur Qui était très fort à l'époque Qui était toujours Qui permet en plus d'un De piocher une carte De dégager de terrain Quand vous avez connu Oco Vous allez dire C'est marrant C'est faible Mais non Non C'est quand même faire Ça vous permet du coup D'avoir des réponses Type Réduvanéant Véto de Dovine Alors que vous avez joué Un Plains au cœur De même tour Qui coûtait 5 Pour au moins 3 Vous gérez n'importe quel Permanent au terrain Vous le mettez dans la bibliothèque De l'adversaire Et pour au moins 8 A chaque fois que vous piochez une carte Vous exilez un permanent Donc vous exilez même les landes Et c'est comme ça Que vous gagnez en fait Dans ce deck Même si vous pouvez gagner autrement Mais la plupart du temps C'est au moins 8 de Teferi Puisque vous avez complètement Bloqué votre adversaire Il ne peut plus rien faire Autour de ça On a beaucoup de cartes de gestion Méprison en tirant Effacement des pensées Suppression étincelle Véto de Dovine Réduvanéant Excellent anti-bet Et à la recherche de Skenta Qui permet de trier son pack Et d'aller chercher des réponses Encore de la gestion Avec Cavalière Meurtrière Mortification Serment de Kaya Et les Vras Qui sont collères de Kaya Autour de ça On a un pack Pour tenir Donc qui sont Les Hanteurs de la cloche De la Basilique Qui permettent de bien tempo Cavalière Meurtrière aussi Qui est une 2-3 lifeline Qui permet de bien tenir De la value Avec Narset Teferi Et faire de temps Qui est au la gestion également Et Arine Ferexen Qui fait vraiment pas mal piocher Et puis Teferi Et Huguin Qui font également Concher des cartes Qui mettent même des créatures En jeu avec Huguin Et de la gestion supplémentaire Vraiment pas très solide Il a tout ce qu'il faut Là où il faut En fait ça fait plaisir De revoir des paquets Contrôle Parce que le standard Ne leur permet pas d'être viable Ce paquet là Lui il est viable en mystorique La première des choses Qui fait que ce deck là Parce que ça ressemble A un deck de standard On va pas se mentir Si vous enlevez les Teferi C'est juste que lui Il a une vraie mana base Voilà Aussi ouais On a récupéré les Checklands Les Fortresses Glacières Les Chapelles Isolées Qui eux arrivent dégagées Et donc tout ça Déjà ça permet de jouer Tricolore Ce qui est pas du tout possible En ce moment en standard Donc rien que pour ça Ça fait plaisir On a une mana base très saine Et très solide Et les petits ajouts Qui n'avaient pas Prérotation Bah la Cavalière Meurtrière Et la Reine Phyrexiane Et ça fait plutôt plaisir C'est des deck list Alors que ça soit Esper Control Ou Azurus Control Qu'on rencontre Assez régulièrement Je dirais à peu près Une game sur 5 Sur le ladder historique En haut ladder en tout cas Peut-être que la version Azurus est mieux Elle se permet de jouer Du coup des Moi je trouve pas Des vraces Mais les plus de contre Quand j'ai vu ça Je suis assez ok avec ça En fait La version Azurus C'est plus forte Contre les decks Control je dirais En miroir Et la version Esper Est peut-être plus forte Contre les versions Plus créatures Ouais mais en même temps La version Azurus Elle va pas se piquer Avec ses landes Donc tu vois Il y a 2 poids 2 mesures Mais c'est vrai Que la version Azurus Dans le miroir de contrôle Elle va jouer des Castle Vant 13 Qui sont des landes Plutôt bien senties Alors qu'ici je crois Qu'on s'en passe Pour avoir vraiment Une mana base extrêmement solide Puis souvent plus de contre Donc dans le miroir C'est ça Si le Teferi n'est pas résolu Le Teferi n'est pas là Mais bon C'est un peu deux écoles Il faudra voir à terme Quelle est la meilleure liste En tout cas Si vous avez les cartes Que ça ne vous coûte rien A crafter Que vous voulez jouer en historique Avec ça vous ferez plaisir On va très rapidement Passer sur la réserve On n'est pas forcément là On la montre juste De toute façon Vous l'avez en description C'est ça Vu qu'il y a 5 decks Et en plus du gameplay A présenter avec le dernier deck On vous la montre rapido Moi j'aime beaucoup En tout cas cette deck list Je n'ai pas encore Beaucoup joué en historique J'ai juste joué contre Val Grosement si tu peux Enfin joué J'ai tenu des cartes Dans ma main virtuelle Et par contre Le format a l'air sympathique Et il me donne plus envie L'actuel que le standard Même si Ce que vous avez regardé Les dernières vidéos Il y a un deck Qui me plaît beaucoup Qui joue Témion Notamment Après je vais quand même Prévenir les gens Qui ne sauraient pas Dans quoi ils mettent les pieds Le ladder historique Ça reste quand même Un melting pot De tous les meilleurs decks De standard Qui ont tourné avant C'est à dire que Vous allez tomber Sur Nexus Vous allez tomber sur Golos Vous allez tomber sur Monored Ces decks là Ce n'est pas une faire Ils sont balance Au vu du contexte Dans lequel vous les mettez Mais ils existent Si vous détestez Jouer contre Golos Vous allez tomber contre Golos Si vous détestez Jouer contre Ketis Combo Vous allez tomber sur Ketis Combo Je préfère juste Que les gens le sachent Mais le fait qu'on ait les armes Pour les battre Moi ça j'adore Voilà Ketis Combo On en parle Le voici C'est parti Ça c'est magnifique On a déjà fait des vidéos Si vous voulez comprendre Mieux comment marche le deck Même si à l'époque Déjà on ne le maîtrisait pas Exactement Mais on ne va pas rentrer En détail Très profondément Juste vous dire En quoi consiste la combo Avec Ketis Vous allez pouvoir exiler Deux cartes légendaires De votre cimetière Pour pouvoir rejouer Des cartes légendaires De votre cimetière Notamment les mocks d'ambre Et en fait Vous allez faire plein de mana Avec votre mocks d'ambre Parce qu'à chaque fois Vous allez rejouer un mocks d'ambre Comme il est légendaire Vous allez sacrifier celui Que vous avez déjà Avec l'excavatrice En jouant plein de spells historiques Du coup vous allez vous meuler Vous même Avoir un cimetière rempli Et vous allez faire Plein de value Plein de mana Vous allez pouvoir jouer Plein de cartes Vous allez pouvoir jouer Gagné avec Jace En vous meulant Totalement en vol Si jamais vous arrivez A assembler la combo rapidement Vous allez pouvoir meuler Votre adversaire pour le tuer Si vous avez plusieurs excavatrices Vous meulez de 2 De 4 De 6 Donc ça va vraiment très vite L'ajout par rapport à avant C'est Captain Sissé Et Goose Qui sont très importantes Oko également Mais ça ne contribue pas forcément Au plan de jeu C'est juste que c'est un très bon Plein de soccer C'est une bonne créature légendaire Enfin un bon plein de soccer légendaire Qui va pouvoir revenir sur Kétis Qui temporise contre Agro C'est juste un très bon ajout Dans le liant du deck En fait Pour le coup Captain Sissé Donc va chercher une carte légendaire Donc va chercher N'importe quelle carte dans ce deck C'est incroyable A part l'excavatrice C'est la Goose Et la Goose vous permet De vous fixer en mana C'est un drop 1 Qui vous fait un mana De la couleur de votre choix Si vous jouez 4 couleurs C'est très important Et puis ça fait des sorties débiles Où vous faites Ou à tour 1 Vu ça c'est fort Et donc c'est assez rigolo Du coup Moi j'aime beaucoup Quand je vois ça Je jouerai pas ce deck là Parce que J'ai pas une affinité particulière Avec ces decks Un peu mid-range combo Les games sont longues Mais il faut savoir C'est un genre de deck Qui a très peu d'angle d'attaque C'est assez fort comme deck En fin de standard Pour ceux qui ne connaissaient pas C'était le deck dominant Y'a pas trop d'autres decks Qui a réussi à prendre sa place Donc peut-être que Dans les mains de très bons joueurs Ca fait partie des meilleurs decks Des meilleurs decks d'historique Là on s'est inspiré d'une liste Qui était tweetée Sur Arena Decklist Y'a sûrement d'autres listes Qui doivent tourner Qui jouent peut-être pas Wador En tout cas Ça a l'air assez solide Franchement Moi franchement Je me verrais mal Me passer de Wador Sauf si la combo Se met en place très vite Moi aussi T'as une mana basse saine Donc tu pourrais Mais bon En tout cas Cette liste là Elle a fait ses preuves Sur le ladder mythique Donc nous on prend des trucs Qui ont été quand même validés T'es un peu la street cred Tu vois ce que je veux dire Exactement Donc c'est plutôt fort Et si jamais vous aviez une affinité Et que vous saviez jouer Kettis Combo Vous ne serez pas dépaysé De jouer cette version là C'est juste mieux Il y a aussi Emery Qui a un vrai ajout Au deck J'avais oublié Emery aussi Qui permet de générer Une value de fou Je pense Avec le Mox d'Ombre Facilement pour 2 Vous allez la jouer Ça vous meule de 4 Ça vous permet de rejouer Vos Mox d'Ombre du cimetière Enfin c'est ouf Ça a l'air d'être Le vrai gros ajout du deck En fait Ouais Au final Mais en fait Dans ma tête Elle était déjà là Alors que pas du tout Elle vient d'alberie Donc c'est assez rigolo Ça utilise une nouvelle carte Qui a été implémentée Dans l'historique Qui est Captain 6C Je ne suis pas certain Que ça soit très très pertinent Non mais c'est rigolo Avec Ketis Et franchement Ça peut aller tuto Un Ketis Si jamais vous ne l'avez pas Ça va chercher le Jace Ça va chercher Tamio Franchement c'est quand même Très fort C'est du compte Sans passer Si on a un tuto Entre guillemets Facile Je suis assez d'accord Qui en plus est légendaire Donc ça va dans le plan de jeu Je suis d'accord Pour le side Pareil On ne va pas vous décrypter le side On vous le montre Il sera présent dans la description Quand vous importez la decklist Le side c'est Voix à bouger Il n'y a pas de méta défini Et le side on le fait En fonction du méta Vous pouvez le bouger Sur ce que vous rencontrez Mais bon voilà Carte assez classique Du trophée pour tout gérer Du serment contre les agros Le voie de l'été 4 serment de caillard C'est parce qu'on dit non A tout ce qui veut Nous empêcher de faire des trucs Serment de caillard C'était jouer main D'ailleurs à l'époque Ouais bah c'était un kill supplémentaire Que maintenant le deck n'a plus besoin Ça permet de rejouer Plusieurs serment de caillard Dans le tour Etc Et Ashok Brouillard de rêve Contre Golos Vous avez compris Evidemment On passe à notre deck du coup Ouais D'ailleurs on peut Si vous jouez Ashok Souvent vous allez vous meuler vous Mais vous allez juste profiter De du passif d'Ashok Du passif d'Ashok Et ça va quand même exiler Le cimetière de l'adversaire Même si vous meulez vous Ça n'exilera pas votre cimetière Très important à retenir Le troisième deck Un petit peu le Nexus Comment dire Le garde-fou du ladder Si vous le respectez pas Il va pas vous respecter Un des decks les plus représentés En historique actuellement Je pense qu'avec Grul C'est le deck que je rencontre le plus Quand je joue dans le ladder Il faut que je clique sur Pour la laisser afficher Ouais Très Très classique Ce Nexus Il est juste Agrémenté De chasse au trésor Qui est une nouvelle carte Qui a été amenée Donc du coup Avec l'espèce de set historique Qui nous a été rajouté Ça permet juste de creuser Dans le deck D'aller chercher le Nexus Ou d'aller chercher les cartes clés Comme reboisement Ça peut faire piocher Plusieurs cartes en vrai C'est assez rigolo Comme mécanique Chasse au trésor Comment ça fonctionne Parce que peut-être C'est obscur Pour certaines personnes C'est pour deux Vous allez piocher une carte active Forcément Et suivant combien de land Il y avait entre Cette carte active Et la première carte Du dessus du deck Vous allez piocher autant de land Donc en fait Vous allez piocher Au moins une carte active Et des fois Vous allez piocher une carte active Et 10 land C'est ça Ça dépend Donc c'est plutôt bien Et je ne suis pas sûr Qu'à terme La carte soit vraiment Incroyable dans le deck En tout cas Les gens la testent Et elle a l'air De s'intégrer plutôt bien S'il y a bien Un deck Où tu veux essayer Chasse au trésor C'est celui-là C'est un bon ton Voilà Donc why not Qu'est-ce qu'il y a aussi Amélioré le deck grandement L'emprunteur intrépide C'est une condition de victoire Qui fait aussi Avant on jouait Blink of an eye Ou alors on jouait Le Boons Qui amasse un Pour tuer Bon bah là Vous allez tuer 3 points fly Ça tue un peu plus rapidement Voilà Vous prenez tour supplémentaire Sur tour supplémentaire Avec votre nexus Et au final Vous allez tuer Avec votre emprunteur Il y a des gens Qui en jouent même plusieurs Plusieurs emprunteurs Il faut faire de la place après Et enfin Le vrai gros ajout à nexus Bah c'est castle 23 Ouais Vous le détapez Avec reboisement Vous allez faire plusieurs scry C'est très très bien Déjà le deck De toute façon On n'avait pas besoin Beaucoup d'amélioration Mais alors là Avec château 23 Vraiment il est bien Le deck Part quasiment tout le temps Tour 5 en combo Par contre Il est très facile à respecter Si vous jouez De la défaut Si vous jouez Des negates Si vous jouez Des bêtes de quête On nous a donné Une carte avec Eldraine Qui bat très très bien Nexus Parce que ça annule Les effets de coller de racine Pour tout votre board Voilà c'est ça En fait coller de racine C'est une carte Qui dit que vous prévenez Toutes les blessures De combat Qui devraient être infligées Ce tour-ci Et donc en fait Nexus du destin Quand il est sous pression Son but c'est de faire Coller de racine Pour prendre un tour Pour passer un tour Pour passer un tour Et pouvoir continuer Dans son plan de jeu Et bah s'il y a Une bête de quête en face Ça n'annulera Rien du tout Pas que la bête de quête L'entièreté de votre board Donc c'est très très puissant Après le reste C'est du classique Pareil Ceux qui ont joué Nexus en standard Vous connaissez la decklist Il n'y a pas grand chose Qu'à bouger Voilà Tout simplement On va passer au petit seed Ouais Le side avec un petit peu De créature à rentrer Ouais voilà C'est le plan de jeu Contre contrôle notamment Contre pas mal d'autres Contre aggro C'est les bêtes frappées d'amour Contre Ouais mais Contre contrôle à l'époque Ils passaient avec Plus de créatures Parce que justement souvent Ils enlevaient les bras en face C'est ça Et ça obligeait à pas enlever les bras Du coup avoir des cartes mortes Effectivement Donc là contre contrôle Tu vas rentrer tes mystiques Tes limon Tes ceratops Contre aggro Tu vas rentrer tes bêtes frappées d'amour On a Oko Qui tient très bien les aggro Et c'est dans les couleurs de Nexus On a vu On s'est inspiré de la liste De Ali Entrazi Et lui il joue un Okomendek Donc il y a plein de choses à faire Il y a une zone de déflagration Il y a une gif de Pelaka Enfin On sent quand même que ça C'est une shell aussi Qui va être très très forte en historique Ce n'est pas un mauvais deck Si vous avez de l'expérience avec le paquet Vous serez récompensé à jouer ça C'est rare de voir ça Mais il n'y a que Que 4 cartes Qui ne sont pas des créatures Ah non il y a Oko Il y a 5 cartes pardon Ouais Mais il y a beaucoup de créatures dans le side Ça fait plaisir Pour un deck qui en joue Ah t'as presque un seul main deck Un side un peu transformel quoi Moi j'adore vraiment Je me dis que Nexus Avec Château devant 13 Ça fait quand même vraiment envie quoi C'est la vraie bonne idée Ouais On passe au 4ème deck maintenant Avant de passer au dernier Pour un petit peu de gameplay Il est tout en haut Alors 4c de Redord Pour le coup C'est mon build On ne l'a pas trouvé Sur les réseaux sociaux On l'a trouvé par terre Ou sur divers sites Donc forcément La street crédibilité Qui lui est apportée C'est seulement la mienne Évidemment Donc c'est peut-être un peu subjectif Après j'ai eu de très bons résultats En ladder mythique avec ça C'est que ça marche Ça m'a permis de passer top 200 Et d'enchaîner pas mal de bonne win Notamment contre des gros decks du format Que sont Gruul Que sont Nexus Que sont Golos par exemple Donc mets ta vie Que le deck marche Et de toute façon Quand vous voyez Les cartes disponibles dans le deck Vous vous doutez Que ça fait des trucs Ah bah il n'y a que des cartes fortes Voilà Le but étant d'abuser De commander l'ordre de l'effroi Il faut se souvenir Que 4c de Redord C'est un deck Qui a un petit peu dominé le standard Pas très longtemps Mais au moment de sa sortie Pendant je dirais 2-3 semaines C'était les joueurs tchèques Notamment Straski et sa bande Qui avaient inventé le deck Et le but c'était D'abuser de la synergie Du pack explore Pour mettre des cartes au cimetière Gagner des points de vie Et passer une grosse commande de Redord Pour prendre l'avantage Dans la partie directement Et là c'est toujours Le même plan de jeu Sauf que vous avez Wa, Oko Qui se rajoute Tout simplement C'est juste Ni plus ni moins Que ça Et évidemment Une mana base Extrêmement solide Que l'on n'a plus Malheureusement maintenant En standard Et bah écoutez Ca marche très très bien Ça a l'air Vraska qui peut sacrifier Des créatures Puisque de toute façon On va les réanimer Avec commande et l'ordre de l'effroi C'est ça Tamiyo Qui vous la reprenez Avec commande et l'ordre Vous reprenez votre commande et l'ordre Avec Tamiyo C'est ça Vous pouvez en fait en faire à l'infini C'est vraiment très très bien Ouais Vous tenez très bien les agros Parce que vous jouez Le marcheur pousse sauvage Qui tient naturellement l'agression Oko Qui tient naturellement l'agression Mais en même temps Vous êtes capable d'overvalue Les decks contrôles Parce que vous jouez des plaines au cœur Très 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 chiants à gérer Les mid-range Bah vous les battez Avec commande et l'ordre de l'effroi Moi franchement J'ai trouvé le paquet Impressionnant Vraiment impressionnant C'est à dire que Coup sur coup J'ai réussi à battre Nexus et Golos Ça reste quand même des trucs Qui sont à peu près Et diamétralement opposés Dans le style de jeu Donc Je pense que c'est Une très très bonne version Très solide grâce à Wador Le fait de jouer 4 couleurs Avant on jouait des druidesses de paradis Pour fixer Bah maintenant on peut jouer Wador Et savoir le luxe De jouer au Cotour 2 Ce qui est en soi Juste un plan de jeu de base Ouais Donc ça marche très très bien Un petit effet héros de dominaria Parce que ça loque les games Et ça permet aussi Pour moins 3 de tout gérer Donc voilà C'est plutôt cool Et vous allez voir Que le side n'est pas en reste Il y a aussi des trucs à faire quoi Alors Le trophée de l'assassin Je précise A terme C'est probablement un autre anti-bet Qui devra rentrer Si on connait le méta Ou alors un contre Ou autre chose On aime pas trop donner Des landes à l'adversaire Mais il faut savoir Que dans un méta pas défini On préfère une carte Très polyvalente Et pas étroite Qui est le trophée de l'assassin Ouais Pour l'instant je joue ça Et en suis très satisfait Ça a cassé Field of the Dead Hier soir Nickel C'est le coup Ça vaut le coup Pour le petit side Il est très noir Vous allez voir Et il respecte beaucoup Bah Nexus en fait Il respecte beaucoup Nexus Contrainte négation Et bête de quête Qui est le nouvel ajout Que j'avais pas à la base Pour les agros On respecte avec Massacreuse Tellement bien Agro et ramp Vous passez Massacreuse Ça brasse Et c'est GG Une créature qui brasse Et qui reste là C'est bien quand même C'est ça On respecte un peu moins Les agros Les vrais agros rouges Avec des dégâts Bah parce qu'on joue Quatre recos Mendeck De toute façon On les respecte déjà En vrai de toute façon T'as le pack explorer Donc les agros sont respectés Est-ce que c'est pas Une super shell ça Ça c'est très bien Et je me dis que Si ça s'en sortait mieux Contre Nexus Ouais A la une Ce serait un très très bon deck C'est vrai Le problème c'est qu'à la une Je pense que C'est pas évident Mais après ça On est bien C'est ça A trois pour Pour le rôle entier Je pense que sans teferi C'est très difficile De gagner la une A moins que tu fasses une sortie Au co-tour 2 Mais c'est compliqué Une énorme passion Et encore Mais voilà Ça marche bien Je vous invite à tester Encore une fois Si vous avez les wild cards A disposition Ou les cards déjà Je veux dire N'achetez pas Ne craftez pas Dépensez pas tout La priorité c'est le standard Parce que le deck Est très très cher C'est que des mythiques Et compagnie Mais bon Si vous avez de quoi C'est un très bon deck Yes Passons au dernier deck Qu'on va jouer Que je vais jouer d'ailleurs Exactement J'ai pas amusé avec ça Et alors ça Encore une fois Ça a été mis à l'épreuve du feu Par moi même C'est un dérivé De ce qui se joue beaucoup Sur le ladder Il y a l'émissaire de Brûlard Qui a fait flamber Le deck Grûl En historique Tout le monde a envie De jouer cette carte Parce qu'elle est trop forte Ça permet Sur des sorties débiles En fait Où le mec peut rien faire Exactement Où tu fais émissaire Dans émissaire Dans émissaire Dans Gobelin Zurta Tour 2 Et ça arrive C'est très rare Mais ça arrive Il est toute une fois Rien qu'avoir un émissaire Dans Gobelin Vous mettez deux bêtes Tour 2 Si vous avez mis Un collecteur de peau Le mec est pas bien Ou des fois Tu fais juste tour 2 Émissaire dans émissaire Dans géant cracoch Je tue ton elfe Dans les miroirs Et c'est vraiment Très très fort Alors pour le coup Comment je suis arrivé A rajouter des régisseurs pourrissants C'est pas l'idée du sec Mais évidemment Les gens l'ont pas fait avant Bah c'est juste que Je faisais beaucoup De miroirs de grul Donc déjà En faisant beaucoup De miroirs de grul J'ai enlevé les bris sorts Pour mettre des bêtes Frappées d'amour Et en fait Dans les miroirs de grul Et dans les miroirs d'agro Bah régisseurs c'est ingérable Ça porte mieux en Birkly Que n'importe laquelle De ces bêtes Et comme on a une man à base Je le répète en historique C'est un plaisir On peut jouer toutes les couleurs Qu'on veut On a une man à base de fou Et bah du coup On fait régisseurs pourrissants Il était une fois Pour méga fixer notre deck Elfe de la noire Tour 2 Régisseurs pourrissants On peut faire des trucs Complètement improbables On peut faire aussi Tour 1 Elfe Dans tour 2 Émissaire Émissaire Régisseurs pourrissants Et tour 3 Taille Brest T'es mort On peut faire n'importe quoi Vraiment on peut faire n'importe quoi Dans ce deck là Oh c'est bien Je le trouve extrêmement puissant Je suis passé top 97% A 179 mythiques avec ça C'est magnifique Mais ça rosse vraiment Très très vite Et bah on va aller rosser On va parler vite fait du side Voilà Par contre là c'est moi C'est assez faible contre contrôle C'est pas grave Oui c'est vrai que Vras Tu dois pas aimer C'est faible contre contrôle Tout simplement Voile de l'été On sait ce que ça fait Emprise de l'éthère aussi Cramé aussi Ferocydon déchaîné C'est pour éviter Les decks Monoblangen point de vie Ouais c'est le remplaçant Tibalt Standard on joue Tibalt Je teste avec ça Et si jamais il y a des decks Token qui s'amusent aussi Ils seront pas très contents Puisqu'ils vont prendre Un à chaque fois Qu'il y a une bête Qui arrive en jeu Ceratops C'est pour respecter Des decks bleus Ouais c'est ça Les contrôles en général Ça met une pression supplémentaire Et ça c'est la tech en mirror C'est la tech en mirror Et ça bloque bien Ça fait plus chier des cartes Je le mets même contre ramp Parce que ça bloque Les 3-3 de Nissa Ouais c'est vrai aussi C'est une bonne carte Ce Raptor Il est vénère 4-5 pour 4 C'est fort On va partir du coup Sur le ladder BO3 historique Avec Joond Tac 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 Alors pour ceux Qui font pas confiance A la Manabas tricolore Je peux les comprendre Il y a des versions Grulles classiques Qui jouent pas Regisor Qui marchent très très bien aussi Donc voilà On a Chikine Ah c'est vrai que c'est le même rang On est 95 Ouais c'est vrai Vous gardez votre rang De standard à historique Je suis pas trop De standard Pas trop pour ça en général Oh C'est trop bien ça Je suis pas trop pour ça en général Enfin c'est pas un truc Si on m'avait demandé mon avis Et je vois pas pourquoi il le ferait En même temps Bah j'aurais pas fait ça perso Mais force est de constater Que c'est comme ça quoi Parfait Tu prends Ouais tu penses au mec Crane de dragon Bon le mec c'est un peu là Ouais Comment ça se doutait Bah après cette decklist Les gens jouent pas en June Donc C'est pas dit qu'il sache Oh il sache pas Tu vas enlever le bête Frappé d'amour je crois Ouais Oh magnifique Alors là c'est Terran de prédilection Ouais Si t'avais Elf de la Noir Tu pouvais faire n'importe quoi Hop la trigger Là tu fais 3-3 Te rends compte quand même Des sorties que ça fait Incroyable Marker Et du coup lui Il prend un Marker aussi Oh formidable C'est beau Il a pas le destoach Non Et tour d'après T'as une 7-6 Qui boeuf encore ton collecteur Mais mec est plus là là C'est vraiment très 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 fort C'est vraiment très dingue Et en plus J'adore ce que je fais La bête frappée d'amour Est en 5-5 C'est un trigger de plus Sur collecteur de peau Après la bête de quête Et le régisor C'est un trigger supplémentaire Parce que les versions grûl Qui jouent brise Sortent n'ont pas En fait ils arrêtent de trigger A 4-4 Donc ça rend très très cool Bah là c'est Sommé du crâne dragon Qui te dégage Bah non ça Oui c'est un par contre 2 C'est pour pas lui montrer Bah de toute façon Je lui montrais l'un ou l'autre Tour d'après Et là tu lui mets D'énormes pions Et go Et donc du coup Je sais pas ce que vous pensez vous De ce ladder mixé Entre l'historique et le standard Sachant que vous pouvez vous qualifier En historique Pour un MCQ en standard MCQ W Je sais pas T'as une idée toi sur ça ? T'as un avis ? Sur le fait que ce soit Le même ladder ? Ouais Pas méga fan moi dans l'idée Je comprends Waouh ça va trop vite pour lui C'est fou Je comprends le principe De pas avoir Trop de ladder différents Parce que sinon T'aurais trop de gens Qui se qualifient un MCQ W Ouais peut être T'aurais 1200 personnes de plus Mais Mais ouais Je sais pas trop Après la population d'Arena Augmente logiquement Donc Donc il faudrait aussi Augmenter ça Ouais moi j'aurais Voile de l'été Dans ce Oups là Ouais je rentre Les voiles de l'été Et je dirais Les raptors Des chiqueteurs Vu qu'on est sur la dro Ouais on peut Pour rigoler On avait des bêtes frappées d'amour Une bête frappée d'amour Une bête de quête Un il était une fois Et Gobelin sur ta Il est pas incroyable Quand t'es sur la dro Non plus Ah ouais Ça te permet de le jouer Avec ça Oups Ouais c'est sûr Mais faut pas toutes les enlever Mais tu peux en enlever une Pareil Regisor Ouais bon Peut être que c'est bien Je sais pas trop ce qu'il joue Ouais j'enlèverais encore Bêtes frappées d'amour On ferait deux bêtes frappées d'amour Ouais Et je sais pas trop ce qu'il joue Peut être un géant Krakos Ou un là Un misset 3 Je ne pense pas Parce qu'il nous a montré Quand même qu'il jouait des petites bêtes Ouais A mon avis il doit jouer Spectre Rhypnotizer Tu sais mono noir des fausses Et t'as vraiment envie De Krakos Ces cartes là Plutôt Regisor du coup Non je pense pas Ça porte très bien l'Umbercleave Et c'est impassable pour ces bêtes Ouais plutôt Zurta Allez ça marche On remettra Zurta sur le play Je pense Ok Il y a moyen Si les decks noirs sont populaires D'avoir des juments d'Elihan Dans le side C'est vrai que c'est bien ça C'est encore en construction Pour le coup Il y a des trucs à bouger C'est tendu C'est gardable Parce que tu peux faire Tour 1 Elf Tour 2 Émissaire Dans double collecte Ah non tu peux pas Bah je garde je pense quand même Il commence hein Donc on a 2 draws Pour trouver un land Ouais mais s'il commence Ça veut dire qu'il peut faire Casse d'armes sur ton Elf Ah du fait qu'il commence J'aime pas Ah on a 2 draws Pour trouver un land Ouais Bah vas-y garde Je garde Sachant que le deck Joue 23 land Donc c'est pas mal quand même Ouais c'est ok Oh il est aggro Il a pas casse d'armes Parfait On est payé Du coup est-ce que Je fais pas collecteur là Non je pense pas Tu veux faire collecteur là Tour d'après tu pourras faire Collecteur Émissaire Et rejoins un collecteur derrière Bah tour d'après En fait là Vu qu'il n'aura Que de mana Je vais faire Émissaire géant Pour tuer ça Ok donc tu peux Délay Ah mais du coup Non vaut mieux faire l'elf Ça me permettra De faire collecteur Ton prochain Désolé J'ai un portable Que je maîtrise pas encore Alors Il a fait plein de trucs rigolos Il a sorti l'appareil photo Non ? Un instant Hop là Ouais il a sorti l'appareil photo Tout seul Pierre de l'esprit Ok Donc là je peux faire Donc je fais land Je peux faire collecteur Émissaire 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 Pas mal Bah moi je trouve ça choquant Comme deck surtout Ouais je trouve pas que ce soit Pas mal Je trouve que c'est vraiment choquant Hop hop On tue ça Et à toi Ça fait pas de mauvaise sortie Tu joues 4 once upon a time 4 C'est insane C'est dingo non ? Insane Bah je prends Deng 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 Quand tu joues un deck Et que tu gagnes facilement C'est très Ça fait chaud au coeur Je pense que ça dégage le collecteur Je pense que tu l'as On le voit double régisor Ah bah non Mais on va sacrifier Un de nos régisors Si on pioche pas Bah en fait J'ai juste Pas posé Ouais tu vas pas poser ça exactement Tu fais grossir avant Ah faut jouer en main phase 1 C'est de la merde Ce deck Ah c'est vraiment Pour pas réfléchir Quand vous commencez à réfléchir à l'ordre C'est que c'est pas bon C'est que c'est pas bon C'est que vous êtes derrière Voilà C'est quand même pour buffer Il peut pas A tes souhaits Alors là on se fait défoncer Sur Ritual de Suisse Yes Ouais mais tout à l'heure aussi Ouais mais tout à l'heure Il avait peut-être pas main deck Tu vois Tout à l'heure Il avait sûrement pas main deck Voilà En jouant des 1-2 pour 1 Ah j'ai peur Bon s'il l'a pas c'est gg Mais s'il l'a Bon il l'a pas Il prend 13 là actuellement Bon il va tuer ça quand même Il prend même Birkleef Que tu castes pas malheureusement Oh putain Bon on va juste Régidor Grossir Collecteur Et tout donner On va tout donner Il avait pas la game d'avant Ouais il aura pas là non plus Non Et en plus tu défasseras pas ton géant Donc t'auras toujours un géant Pour repartir S'il bouge encore Tu sais Ouais Il fatigue comme ça Ok Bah il est 5-5 le gousin Trois la sauce Allez à toi Bon tant qu'il n'y a pas Vrace On est bon C'est vrai que là Je me dis ce deck est trop bien Mais sur n'importe quelle Vrace Tu le plies vraiment dans un petit mouchoir Non Tu peux jouer à l'économie Mais toutes les sorties te permettent pas En fait les sorties turbo-émissaire Tu peux pas jouer contre Vrace Oh là là Dans le vol de l'été Si tu fais des sorties turbo-bruit-l'arbre Turbo-émissaire de bruit-l'arbre Tu peux pas tourner autour de Vrace Mais hier par exemple J'ai battu Esper-Control En jouant à l'économie Tu vois Je sais pas s'il faut attaquer avec émissaire Bah il doit bloquer ça de toute façon C'est relou ça Ouais il a un blocan de plus Du coup c'est chiant Ouais En fait je pensais pas qu'il allait mettre une créature en flash En jouant au noir Où il a gagné Combien de points de vie là ? Ah oui les deux étaient lifelink On joue ça du coup Ou tu peux faire protéger C'est une très bonne question Parce que là si on protège Si nous tue collecteur On fait plus rien du tout Ouais on va juste attendre Ah j'ai pas pensé à la 3 en flash T'étais en mode on réfléchit pas de toute façon Non mais j'avais réfléchi Est-ce qu'il y avait un anti-bête Mais pas du tout Une créature flash Ok Le brass On va pouvoir voile de l'été en réponse En réponse à la capa Ouais On va attendre de voir s'il sacrifie Parce que sinon il sacrifiera pas Et ça ça fait plaisir Oh En plus il va passer 7-7 le bousin Ah Tu peux pas en faire Dommage Bon vas-y fais le passer 7-7 et face Ouais Et ça c'est bien Il va très très haut quand même ce collecteur Il touche les étoiles Hop là il est à 2 Bon du coup on va perdre en merclee En réponse J'équipe Il cherche la Vras là maintenant Il n'a pas le choix Il cherche ça en Tibet là Ah il trouve toutes ces pierres de l'esprit Il n'y a plus Vras Libérateur des cryptes Ça suffit ou pas ? Ça suffit pas pour l'instant Ça dégage Et sauce Ah dommage Attends ça a lifelink cavalier Ah donc il est pas mort Il est pas mort mais bon Il est obligé de bloquer nous la donnée quoi Bah attends il est pas mort Il a 5-6 8 Et 4-10 On attaque avec 14 Il faut attaquer avec l'elf alors je crois En fait on attaque avec 14 Il a 10 donc s'il est mort je crois Ah non ça piète pas Envoie l'elfe dans le tas Il peut pas value trade ton elfe avec cavalier de la nuit On est d'accord Il bloque ça Il bloque ça Il est vivant s'il fait comme ça ? Il passe à 6 Non il est mort s'il bloque comme ça Donc normalement je peux envoyer l'elfe Ouais il est obligé de donner les 5 points dans le piète Ok Ok Il est à 3 Ok Il va reprendre un truc à 3 Il y a quoi il y a Parangon Ou Chevalier c'est encore mieux Ouais Est-ce que nous on doit rajouter une bête Genre Jean Cracot aussi Je pense parce que là S'il ramène une bête Il peut bloquer ça Il a pas l'air de jouer Au vu de ce que joue son deck Il peut pas jouer de Vras C'est pas possible Ouais Là on aurait du jouer de l'ordre Ouais Bon on va jouer en Cracot aussi Je pense Ouais je le mets Parce qu'en fait là S'il me fait de 2-bet Il peut être encore en vie potentiellement C'est ça Si je veux jouer pas Je vais en Cracot Parfait Ok A 2-0 bien trop facile GG Voilà On va s'arrêter là On monte haut dans le ladder Quand même C'est toi le number one mythique Non Ah mais du coup Puisque c'est le même ladder Ouais Ça veut dire qu'il y a des mecs Qui sont numéro 1 En jouant que historique En jouant que historique Et du coup les gens comme Croquets Qui tryhard En standard En standard Bah tu es récompensé un historique Moi je pense qu'ils auraient dû séparer les 2 ladder Je pense que je serais pas monté top 70 en standard Ah tu sais ce qui serait pas mal Je pense C'est que le ladder historique Dure 3 mois Enfin toute une saison de standard Ouais Et que du coup Tu sois qualifié un MCQ Mais à la fin Tous les 3 mois Voilà Du coup ça divise Ça fait comme si t'avais que 400 Ah non ça fait quand même 1200 personnes de plus Ouais mais Peut-être que j'ai fait moins de place Du coup Je sais pas De toute façon il y a moins de gens qui j'enissent Je crois que c'est difficile De trouver la bonne recette Peut-être que celle-là Elle est juste bien Et que c'est pas grave Si des mecs grindent en historique Effectivement Croquise Qui trahière le standard S'il se fait prendre la première place Par un mec qui joue historique Bah en gros GG Parce que c'est calme Ouais mais il pourra pas Le battre ce mec là Donc forcément Bah non en fait Ils joueront pas l'un contre l'autre Ah non Donc en fait Il devra être plus performant que lui Mais il ne pourra pas le battre Tu vois ce que je veux dire Il pourra pas jouer contre lui Mais ça c'est pas grave C'est pas quand tu joues contre les mecs Que tu repasses devant C'est juste au nombre de Non mais si tu joues contre Tiens va ici comme ça J'ai un burpee bientôt Si tu joues contre le numéro 1 Enfin si tu joues contre le numéro 1 Tu fais baisser son win rate Et t'augmenter le tir Ouais mais ça arrive jamais Que le 2 rencontre le 1 Enfin c'est genre Ça dépend aux heures où il joue Franchement Ça reste quand même Plutôt rare en général Mais Ah t'es pas ouf ça Je pense qu'en vrai Il faut juste accepter Que ça soit tout aussi récompensant De trahière de l'historique C'est juste que pour l'instant Les pros sont moins dessus Parce qu'ils préparent le MC7 Donc peut-être que le niveau de jeu Historique est un peu plus bas Ce qui te permet de grinder Un peu plus haut Tout simplement Mais Ouais t'as joué toi Bah oui Bah gros L'historique je te dis J'ai bourré Il fait pas semblant Je l'ai bourras ce listo Bon voilà Fin de la vidéo C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas comme d'habitude A mettre un petit pouce bleu Commentaire, partage, abonnement Et à nous dire Surtout si ça vous plaît Les vidéos en historique Si vous voulez en voir plus On en fera quand même Moins que les standards Mais si jamais ça vous plaît beaucoup Nous on est intéressé par le format C'est pas déconnant D'imaginer que Je sais pas On va dire 20% de nos vidéos C'est en historique Ça ferait une vidéo Tous les 10 jours à peu près En plus je précise Ce qui est très très drôle C'est qu'en historique Il y a beaucoup de junk deck Qui sont possiblement proposés Et qui peuvent être forts Et qui pourraient être Voilà très forts et très fun Là où le standard Est vraiment pas permissif en ce moment Le standard c'est difficile De vous présenter des decks fun Donc voilà Il y a aussi de l'historique Vous en avez vu moins aussi sur la chaîne C'est parce que c'est C'est dur de Ah bah il y a pas grand chose C'est dur d'en gagner On peut vous les montrer Genre chafour il y a deux mois C'était fun Donc Voilà Et là ça l'est plus du tout Donc ouais voilà Ça peut permettre de faire ça Et en plus Par rapport au contenu historique Si vous voulez en voir plus Sachez que Naturellement En fait A partir de la De deux mois Après une sortie d'extension C'est vraiment la période Où ils mettent l'accent sur l'historique Donc on va dire De Peut-être mi-décembre Là jusqu'à La sortie de Comment ça s'appelle De Terros En janvier Ce sera une période Très prolifique pour l'historique Donc Ce sera peut-être là Naturellement On va faire plus de vidéos historiques C'est ça Et ensuite on repart sur On va alterner Peut-être comme ça Dès que le MC7 sera passé Venez nous voir le 6 7 et 8 décembre Sur la chaîne On en reparlera On fera une vidéo dédiée Mais on va co-caster Co-streamer évidemment Le Magic Championship 7 Évidemment qu'on fait ça Après cette date là Je pense que les pros Vont s'intéresser à l'historique Et du coup Il y aura plus d'hype dessus En plus Parce qu'il y aura un gros tournoi Sur l'historique On ne sait pas encore Ce que c'est Mais on sait que ça aura lieu Vers le 15 janvier Je crois Voilà Si vous voulez nous suivre Sur les réseaux sociaux Également Twitter, Facebook Les serveurs Discord C'est dans la description Notre chaîne Twitch Valper et Magic Arena Pour nous voir en live Tous les jours Dans la description également Et surtout n'oubliez pas C'était de la bonne magie Sous-titrage ST' 501